Le gouverneur Karlin Zanzukasivita a regagné Goma le dimanche 20 octobre 2019 après sa tournée d'inspection dans la partie nord de la province. L'autorité provinciale a parcouru plus de 400 km de route dans l'objectif de s'imprégner de l'état de celle-ci en prévision des prochaines interventions dans les cadres de la réhabilitation des infrastructures d'intérêt national. Avant de regagner Goma, Karlin Zanzukasivita a eu des rencontres avec la population de Louberou, Kirumba et Kanyabayonga à travers des meetings populaires et quelques audiences. A partout, l'autorité provinciale a encouragé la population qui s'est impliquée dans la riposte contre Ebola, maladie à voie d'être éradiquée au nord qui veut. Nous souhaitons qu'un pouvoir public qui est évolué soit vite éradiquée. C'est l'épidémie qui a duré plus longtemps en République démocratique du Congo. On a perdu des vies humaines et cette épidémie nous a isolés du reste du monde. Vous ne pouvez pas imaginer combien de gens ont annulé leurs visants pour venir à République démocratique du Congo. On a beaucoup discuté depuis que je suis là, on a beaucoup discuté avec les acteurs de la sécurité, mais on a beaucoup discuté aussi avec certains enfants, frères de la République démocratique du Congo qui sont dans les vies humaines pour leur demander de faire la paix ensemble. La société civile de Loubero a, au cours de cette tournée, dit sa disponibilité à appuyer le gouverneur dans sa vision de sécuriser l'ensemble de la province et promouvoir ainsi le développement. Nous avons détaillé par rapport à l'activisme et la présence des groupes armés, par rapport aux conflits fossiers, par rapport aux conflits de pouvoirs coutiniers, par rapport au banditisme et armés armés, et également par rapport aux tracasseries administratives, militaires, policières et judiciaires, qui font que la population du territoire de Loubero soit toujours en difficulté et sa crainte de la sécurité partout. Par rapport au développement, nous avons énuméré un certain nombre d'éléments qui font que le territoire de Loubero soit davantage enclavé, ce qui fait qu'il était question que nous puissions toucher l'état des routes, les routes des centres agricoles d'abord, ainsi que la route nationale sur l'axe Boutembo-Kanyabayonga, pour que ces axes routiers puissent être réhabilités, afin de permettre à la population agricultrice d'acheminer les produits agricoles vers le centre de la consommation. Les meetings du gouverneur rassemblaient d'importantes masses d'habitants des partis nord de la province Nord-Kivu, qui voulaient écouter les messages et ainsi marquer leur solidarité à la philosophie de l'autorité provinciale. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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